voici valentin bonjour et voici bill yo comme chaque dimanche c'est brunch à la coloc yes on va se mettre bien mais pour cela il vous faudrait du pain frais et des viennoiseries sauf que la boulangerie est fermée aujourd'hui quoi c'est pas vrai mince j'avais oublié et pourquoi ne pas vous faire des pancakes ah ouais trop bonne idée oh non moi je veux manger vite je veux pas me mettre à la cuisine c'est pas long à faire si tu veux je m'en occupe pendant que tu prépares le reste oui si si c'est long à faire je la connais ta recette où faut sortir la moitié de la cuisine non si on veut que ça évite vaut mieux que ce soit moi qui les fasse t'es sûr franchement avec toi c'est trop risqué tu fais tout au pif et on sait jamais si tu vas y arriver j'ai une idée pour vous départager je vous propose un concours de pancakes vous en préparez tous les deux à votre façon et je voterai pour mes préférés ah ouais c'est une trop bonne idée ça règle pas le problème de manger vite mais pourquoi pas les règles sont simples chacun fait sa recette comme à son habitude j'évaluerai seulement le temps de préparation la texture des pancakes et leurs goûts ok ça marche pour moi alors c'est parti valentin de quels ingrédients aura tu besoin j'utilise un mélange de farine de sarrasin de pois chiches et de riz avec un peu de fécule de pomme de terre un lait végétal au choix et un mélange de bicarbonate et de vinaigre de cidre pour légèrement faire lever la pâte c'est prometteur et toi bill moi il me faut de la farine de sarrasin et de l'eau c'est tout bah oui très bien comment se passe la préparation valentin dans un verre doseur je commence à préparer mon mélange de farine en mettant à peu près un tiers de farine de sarrasin de pois chiches et de riz jusqu'à atteindre 150 grammes c'est la quantité pour environ six ou sept pancakes petite astuce je peux mettre un peu plus de farine de sarrasin en proportion elle permet à la pâte de mieux se tenir à la cuisson je verse le tout dans un saladier et j'ajoute une bonne cuillère à soupe bombée de fécule de pomme de terre je mélange bien tous ces ingrédients avec un fouet et je forme un puits au centre dans le verre doseur je mesure 2 décilitres ou 20 centilitres ou 200 millilitres de lait végétal ici j'utilise du lait d'amande j'adore son goût mais tous les laits végétaux feront l'affaire je verse à peu près la moitié du lait dans la farine et je mélange progressivement avec des petits cercles de fouet jusqu'à ce que la farine forme une pâte j'ajoute alors le reste du lait et je continue de mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène quand c'est le cas je rajoute une cuillère à café bien rase de bicarbonate alimentaire et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre que je jette sur le bicarbonate on voit la réaction se faire et je mélange sans attendre cette poudre à lever fait maison au reste de la préparation on obtient une pâte à pancakes à peine plus épaisse qu'une pâte à crêpes bill est ce que tout se passe bien de ton côté ah oui c'est rien de très compliqué dans un saladier je verse de la farine de sarrasin plus ou moins selon le nombre de pancakes que je veux faire avec le fouet je forme un petit puits au centre de la farine pour le remplir d'eau sans en mettre trop avec le fouet je mélange l'eau et la farine il faut vraiment faire des petits mouvements pour incorporer la farine très progressivement quand la pâte commence à former une boule je rajoute alors de l'eau c'est comme si je formais des vagues d'eau qui venaient chercher petit à petit la farine sur le bord du saladier ça évite que ça fasse des grumeaux il vaut mieux mettre de l'eau petit à petit pour ne pas tomber sur une texture trop liquide et continuer à faire comme ça jusqu'à obtenir une pâte qui soit légèrement épaisse et qui ressemble à ça bill est le premier à avoir terminé sa préparation et il peut commencer à faire cuire ses pancakes est ce qu'ils seront réussi pour pas que la pâte attache à la poêle faut la culotter ça fait une étape en plus mais c'est pas long et quand on n'a pas de poêle anti adhésive faut bien le faire parce que sinon c'est impossible de détacher les pancakes sans les détruire et il ya rien de plus frustrant culoter une poêle en acier ça veut dire faire brûler une fine couche d'huile à sa surface pour faire noircir le fond c'est ça qui la rend anti adhésive et l'intérêt est de ne pas tenter de faire disparaître cette couche au lavage l'idéal est d'utiliser un fond d'huile de tournesol que je vais appliquer sur l'ensemble de la surface puis je vais la mettre à chauffer à feu moyen quelques minutes jusqu'à ce qu'elle brûle et qu'elle fasse beaucoup de fumée quand ça fume depuis quelques secondes je coupe le feu et je laisse refroidir attention parce que c'est extrêmement chaud et quand ça a tiédit j'enlève le surplus d'huile en frottant avec une spatule plate pour cuire les pancakes je rajoute une goutte d'huile de tournesol et j'attends que la poêle est bien chauffée pour verser une demi louche de pâte je forme délicatement un cercle avec une spatule pour donner la taille que je veux à mon pancake et quand la pâte n'est plus liquide je le retourne pour le faire cuire quelques secondes sur la deuxième face pour éviter qu'ils s'assèchent je les couvre immédiatement avec une assiette creuse les pancakes de billes sont plutôt fins mais ont l'air très souple et une texture assez élastique plutôt satisfaisante ils ont une couleur dorée légèrement grisé typique de la farine de sarrasin on retrouve valentin qui a aussi commencé la cuisson comment ça se passe pour toi très bien ils sont comme d'habitude entre chaque pancake je rajoute un petit carré de margarine pour que la pâte n'attache pas parce que les farines de riz et de pois chiches sont un peu plus capricieuses que le sarrasin elles font une pâte un peu plus cassante et délicate à manipuler mais elle donne une belle couleur dorée comme le pancake est assez épais je n'attends pas qu'il soit cuit au dessus avant de le retourner sinon il risque de brûler je le laisse cuire quelques secondes de plus sur la deuxième face jusqu'à ce qu'ils se décollent facilement les pancakes de valentin sont épais et aéri grâce à sa poudre à lever fait maison ils ont une belle couleur dorée gourmande leur texture est assez peu élastique mais leur moelleux est extrêmement satisfaisant et donne envie d'être mis sous la dent c'est l'heure du verdict à première vue ça va être serré puisque vos deux recettes ont l'air réussi le prix du pancake le plus moelleux revient à valentin yes et le prix de la recette la plus facile à faire et à retenir revient sans surprise à bill je crois qu'on ne peut pas faire plus simple et pour vous départager il reste la remise du prix du pancake le plus savoureux l'avantage de vos deux recettes c'est qu'elles ont un goût plutôt neutre qui s'accordera aussi bien à des garnitures salées que sucré et c'est idéal pour un brunch moi j'aime bien mettre du beurre de cacahuète dessus avec des gros morceaux d'avocat bien mûr et saupoudrer un peu de curry et de sel ça cale bien et bien sûr les classiques confitures et pâtes à tartiner faites maison ça marche toujours le prix du pancake le plus savoureux revient à tous les deux billes pour l'originalité de ta garniture et valentin pour la subtilité du goût de ta pâte pour retrouver toutes les autres recettes vegan et sans gluten de billet valentin cliquez sur la playlist qui s'affiche à l'écran nous remercions du fond du coeur toutes nos tipeuses et tipeurs vous êtes nos rayons de soleil bon appétit et à bientôt pour un prochain épisode